Merci d'être là et nombreux. Cette conférence de photographes va être un peu particulière, on va plutôt la tourner en table ronde, et tant mieux d'ailleurs. Nous avons donc trois photographes qui ont travaillé en Syrie, trois parcours différents, alors que celui de Jérôme et de Laurent sur le news se ressentent, ou en tout cas c'est la même école. Stéphane Dock, qui est le Benjamin, et c'est pas péjoratif, de cette conférence ce matin. Stéphane est à l'agence Vue. Jérôme Sessini, de Magnum, et Laurent Van Der Stok, qui a été très très longtemps à Gama, et voilà, maintenant qui est en freelance et qui a réalisé ce reportage pour le monde, avec Jean-Philippe Rémy, pour reportage MyBetty, pour le monde. Je vais vous présenter chacun de nos trois participants, avant juste de donner trois chiffres, et resituer, mais on a beaucoup parlé de la Syrie, à la fois en conférence chaque matin, et Jean-François, le soir, lors des projections. Donc il faut rappeler que le premier soulèvement populaire, c'est dans la foulée du printemps arabe, ses premières manifestations à Damas, en mars 2011, et ensuite, vous l'avez tous vu, on l'a tous vu, un basculement assez rapide vers une guerre civile, et un enfer pour les populations civiles. Et une situation, on le verra aussi avec nos intervenants, qui désormais n'est plus manichéen, les bons, les méchants, quoique le gros méchant reste tout de même le régime d'Assad. Donc quelques chiffres, 100 000 morts, 100 000 morts en deux ans et trois mois, énormes. Et ça, c'est difficile de trouver des chiffres précis, mais c'est selon diverses ONG internationales, et évidemment l'Observatoire des droits de l'homme en Syrie. Et un chiffre qui est très représentatif, il y a trois jours, l'ONU a rendu public les chiffres des réfugiés, et des déplacés, mais surtout des réfugiés ayant fui les combats. C'est 2 millions, 2 millions de réfugiés, là, début septembre, juste pour que l'on mesure bien l'étendue du désastre, ils étaient 208 000 l'année dernière, à la même date. Voilà. Donc on l'a dit, on l'a répété aux projections et en conférences, c'est un conflit extrêmement dur à couvrir pour nos amis photojournalistes, dur d'accès, dur une fois qu'on est sur place, on a vu le prix terrible à payer, la population civile bien sûr, mais aussi nos confrères, qui ont disparu, malheureusement, comme Rémi Hochelic et d'autres, journalistes, photojournalistes enlevés, Édouard Elias, notre confrère Didier François, et voilà, on a fait l'hommage hier, vous savez qu'ils sont assez nombreux. Donc, pour ressouligner encore la dangerosité pour les photojournalistes d'y travailler. Donc, à la présentation de nos trois intervenants, Stéphane, je le disais, et Benjamin, à 16 ans, il a découvert la photo en regardant des bouquins de Robert Franck, et à 24 ans, il était en Syrie. À 24 ans à peine, c'est très très jeune. Entre ces deux dates, donc avant de travailler en Syrie, il a enchaîné en freelance les reportages Venezuela-Palestine, de nombreux sujets, les sociétés en France, notamment sur les sans-papiers, les élections en Égypte, il est allé au Mali aussi, à Gaza, ça je vous l'ai dit. Il a fait trois voyages en Syrie, je pense que c'est le dernier, s'il vous le dira tout à l'heure. Il a fait trois voyages en Syrie entre 2011 et 2012, il a été régulièrement publié par le FIER magazine Newsweek, Le Monde, le Daily Telegraph, et il est donc aujourd'hui représenté par l'agence VU. Jérôme Cessini, dont on a vu très régulièrement ces dix dernières années, le travail, les reportages, que ce soit au Kosovo, en Albanie, en Palestine, a un long travail aussi au Mexique, notamment à Ciudad Juarez. À ce propos, il a sorti l'année dernière un remarquable ouvrage chez Contrasto, qui s'appelle The Wrong Side, et qui est disponible chez Corine à la librairie de visage pour l'image. Il a couvert aussi l'Irak, beaucoup, beaucoup, la Somalie, la Libye, qui étaient allés très régulièrement aussi au Liban. Il a rejoint, après avoir été à un moment allé public, il est très longtemps freelance, il a rejoint Magnum en 2012. Et on a vu très régulièrement des projections, des expositions, du travail de Jérôme à Visa pour l'image. C'est un des fidèles de ce festival, et l'inverse est vrai aussi. Laurent Van Derstok, salut la revue de mon frère et ami Jean-Philippe Prémy, grand reporter au monde, merci d'être là. Laurent Van Derstok, c'est pareil, depuis des années, vous le voyez à Visa, vous voyez ses projections, ses expositions. Laurent a rejoint, tout jeune, il avait 22 ans, l'agence Gamma en 1990, et il y est resté jusqu'en 2006, d'aller au rachat de Gamma par achat de Philpacchi, la guerre d'artique, voilà. Il est fréquent, il a commencé directement sur des terrains de conflit, comme Jérôme aussi, et Stéphane aussi, quasiment, d'ailleurs. La Roumanie, ça a été le premier patame du feu. Ensuite, très, très longtemps, il est resté pendant qu'elle, oui, tout le conflit en ex-Yougoslavie. Idem, en Tchétchénie, on se souvient de ses expos, de ses projections en Tchétchénie, l'Irak, la Palestine aussi, la Syrie. Alors, les uns et les autres, pour resituer trois voyages en Syrie entre 2012 et 2013 pour Stéphane, deux voyages, mais avec un aller-retour pour Jérôme, enfin, aller-retour côté frontière syrienne, trois voyages, mais on vous l'expliquera, et pour le rang quatre voyages en Syrie le dernier en juin avec Jean-Philippe Prémy. Jean-Philippe Prémy, qui est grand porteur au Monde, qui est basé, après avoir été à Nairobi, qui est basé à Johannesburg, qui est un grand spécialiste et une plume magnifique sur l'Afrique et qui, là, a travaillé sur le conflit syrien pour son journal pour le Monde. On reviendra très précisément, c'est un des gros points de cette table ronde, de cette conférence. Vous vous souvenez sans doute qu'en mai dernier, fin mai dernier, le journal Oude a publié des preuves, des témoignages basés sur l'enquête de Jean-Philippe et de Laurent sur l'utilisation d'armes chimiques, notamment du gaz sarin. On reviendra donc précisément, mais très très brièvement, un médecin syrien, des médecins syriens ont confié à Jean-Philippe et à Laurent qui ont passé deux mois là-bas, des échantillons qui ont ensuite été analysés par le seul labo capable de faire ces analyses qui dépend de la direction générale de l'armée française et qui a démontré sur les échantillons rapportés par nos deux bons frères qui a démontré qu'il y avait effectivement eu utilisation de gaz sarin. Donc, leur témoignage sur cette affaire et sur la dernière attaque chimique aussi sera tout à fait tout à fait intéressante. Alors, ça ne meurt pas de coutume et je vais commencer par le Benjamin, Stéphane, Stéphane Dock, donc l'agence vue. Stéphane, vous me disiez en préparant cette conférence que c'était votre deuxième, troisième voyage mais que c'était le dernier. Donc, pour resituer la première fois que vous êtes parti en Syrie, en novembre, en France, et vous êtes passé par la Turquie, Péric, traverser la frontière, Péric, comme souvent pour tous, traverser des rivières, aller à pied, etc. par la Turquie en atterrissant en Taquia, en traversant justement les rivières, les montagnes, ce qui a complètement changé par la suite avec l'ouverture des post-frontières. Et à cette époque, votre première idée, c'est d'aller à la rencontre de l'ASL, l'armée syrienne libre. Tout à fait. Qu'est-ce qui, cette guerre, on l'a dit, très très dangereuse, c'est un conflit très dangereux pour les photojournalistes et tous les reporteurs d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait qu'à 22 ans, 23 ans, 22 ans, pour les voyages, 22 ans, quand vous voyez vos aînés, tels Jérôme et Laurent et d'autres, qui couvrent cette guerre, qu'est-ce que vous vous dites ? Vous vous dites j'ai 22 ans, tiens, j'ai envie de faire Visa pour l'image, j'ai envie de faire ça, enfin, j'ai envie d'assister à Visa pour l'image ou à d'autres, j'ai vu les photos de mes confrères. Qu'est-ce qui vous pousse à 22 ans ? Et surtout, qu'est-ce que vous avez envie de dire, vous, de votre côté, enfin, avec votre... Ben, à 22 ans, quand on commence ce métier, c'est plutôt compliqué pour avoir passé juste avant son premier voyage en Syrie, j'ai pas mal travaillé en Palestine, et la Syrie, à ce moment-là, c'était le pays dans lequel on ne pouvait pas rentrer, en tout cas très difficilement, et au début, c'était... ça partait d'une intention d'un avis de monde d'aller raconter ce qui s'y passe. Mais il y a eu une énorme part de défis de Paris pour travailler dans ce pays. C'est pas dangereux quand on a 22 ans et qu'on est quand même motivé par ce défi d'aller sur le terrain ? C'est dangereux, mais après, ça a été, comme dit, à l'époque, avec l'urgence Powerbis, on a travaillé dessus, en avant, nous, ils ont permis d'avoir des contacts avant de mettre un pied dans le pays, parce que sinon, effectivement, ça reste compliqué. Hier, vous me disiez que vous aviez fait votre troisième voyage et que c'était le dernier. Vous ne vouliez plus retourner en Syrie. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé bien évidemment ce premier voyage qui était plus à la base un défi. Je m'y suis attaché. J'ai voulu y retourner, continuer à en parler. Sauf que bien évidemment, il y a eu le décès de Jacques qui est subi de celui de Rémi Hoshlick. Donc ça a quand même mis des freins au fait de s'y rendre. Mais bon, il y a toujours cette envie de continuer et les gens sont très attachants. Donc il y a eu le deuxième voyage en août 2012 avec le début des combats dans Alem où on pouvait encore retrouver cet esprit de liberté, du moins continuer à y croire. Et au retour, j'ai eu envie de partir sur un sujet plus centré sur la radicalisation du conflit qui commençait à se faire du moins sur la radicalisation d'une partie des gérants. De la globalité, je trouve. De la globalité. Donc ça commençait à se faire sentir en ce qui me concerne. Et ça devenait de plus en plus dur d'y travailler, de plus en plus cher. et dans un moment, je pense qu'il faut savoir dire stop plutôt que de pousser pousser jusqu'à... On voit ce qui arrive maintenant de toute façon. Donc il faut savoir arrêter. Stéphane, vous vous êtes dit stop, j'y vais pas parce que vous estimiez, encore une fois, c'est pas péjoratif, mais vous estimiez que vous étiez trop inexpérimenté ou trop jeune ? Non, je ne voulais plus continuer à parler de cette situation vu l'évolution que ça prenait. C'est-à-dire que vous aviez peur d'être manipulé, de ne pas tout comprendre, de ne pas avoir les moyens de tout comprendre ? Il y avait une certaine déception d'avoir cru un soulèvement dans la lignée du printemps arabe de tous ces mots de révolution qui aspirent à la liberté. Moi, à la fin, en troisième voyage, j'ai pu trouver ce que j'avais trouvé, enfin justement, premier, avec cet esprit de liberté, cet ASL qui va défendre la population. Tout ça, j'ai l'impression doucement évaporé ou ces membres-là que j'ai pu connaître en novembre 2011 se sont fait un peu accaparer la cause au profit d'autres personnes qui ont pris le dessus. On parlera ensuite aussi de cette difficulté à ressourcer les informations sur place, à les vérifier, qui est aussi une donnée importante, cruciale de la façon dont on peut ou pas couvrir ce conflit. Jérôme, vous, c'est donc deux, trois voyages. La première fois, c'est sans aucune commande, vous êtes partis sans aucune commande, c'était en octobre 2012 et au départ, ce n'est pas encore les villes, vous partez dans le Djebel Turkmen. En fait, le premier voyage en Syrie, c'est passé, j'ai fait une commande dans le, dans l'ouest, l'ouest de la Syrie, la frontière turque, le Djebel Turkmen, Djebel Akran. ensuite, quand cette commande a pris fin, j'ai décidé d'aller à Alep, donc sans commande, et le deuxième voyage, donc en février et mars 2013, c'était à nouveau un voyage sans commande, c'est pas un point très important de souligner, mais c'était, donc je me suis rendu à Alep pour, comment dire, pourquoi, d'abord, il y a un intérêt, enfin, uniquement, pas pour un intérêt personnel, une curiosité, un intérêt personnel, de voir, de vivre ce qui se passe dans cette ville, je me suis rapidement, rapidement, déconfronté à une difficulté qui est celle de comment, comment photographier ce conflit. Parce que peut-être ce qu'il faut rappeler, Gérôme, c'est que quand on voit ton exposition au courant des Minimes, on a l'impression d'une chemine dans les rues d'Alep, c'est pas des photos forcément de combat, mais on a vraiment l'impression de marcher, nous aussi, spectateurs, dans les rues et de voir, de ressentir au-delà des images frappantes de guerre, de combat, de types qui se tirent les uns sur les autres, de ressentir la désolation, l'isolement, le choc après les bombardements, c'est quelque chose que vous vouliez montrer ? En tout cas, c'est ce que je voulais le montrer, c'est ce que je ressentais et je voulais le montrer. et je me suis aperçu que souvent en photographie d'une manière trop didactique, trop, comment dirais-je, trop documentaire peut-être, je m'étais aperçu que parfois on nous pèse notre cible et que plutôt que nous toucher les consciences de ceux qui vont regarder les images, au contraire, on les détourne de ce qu'on a vu de certaines réalités. Et donc, j'essayais de trouver un chemin différent, enfin, une écriture différente, j'essayais de chercher et je continue à chercher pour plutôt que de parler, enfin, je ne parle pas en photographie, mais plutôt que de photographier quelque chose, je ne voulais pas uniquement photographier la Syrie à un moment précis et un événement précis, je voulais photographier plus largement la guerre, le silence, la peur, la méfiance et montrer aussi l'abandon dont est victime la population syrienne parce qu'elle est totalement abandonnée et peut-être, j'espère comme ça, réussir à plus, peut-être pas, informer de la façon dont on a l'habitude. de parler d'information mais peut-être à conscientiser, peut-être, un peu plus, en tout cas, à réfléchir, les gens, les arrêter, peut-être à provoquer des questionnements, peut-être que la photographie permet de d'amener des questions que les gens, auxquelles les gens n'avaient même pas pensé avant de regarder une photo, en tout cas, c'est vers ça que je sais l'aller. Très bien, Laurent, vous êtes parti quatre fois en Syrie, quatre voyages depuis le début du conflit. En juin dernier, quand vous êtes parti pour le monde, Jean-Philippe Rémy vous a donc rejoint, vous avez enquêté pendant de longues semaines sur les attaques, sur les soupçons d'attaques chimiques, vous-même, entre autres. Ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Au départ, vous ne vous dites pas Jean-Philippe et vous, tu ne te dis pas voilà, je vais documenter là-dessus. Sur le terrain, tu commences à te rendre compte qu'il y a de plus en plus ou de preuves ou d'allégations qui te font aller vers ce sujet-là. J'ai commencé à aller en Syrie en juillet 2012. Les gens qui ont pu travailler en Syrie à cette époque-là ont surtout fait à Homs. Pour mille raisons, déjà j'ai eu des complications d'accès et puis parce que les choses se passaient là-bas. je ne vais pas trop m'expliquer sur on fait ça. Je sais juste de faire le métier de journaliste qui est quand même essayé d'aller voir comment les choses se passent et où elles se passent et les personnes n'étaient dans le Nord à cette époque-là ou très peu de monde ou genre on ne savait pas trop ce qui se passait dans le Nord mais manifestement les rebelles prenaient de plus en plus contrôlaient de plus en plus de territoires. Donc le premier voyage se trouve très compliqué parce qu'on n'a pas vraiment de contact il faut un peu se jeter dans le bain et on ne sait pas combien de temps ça va durer et souvent dans ce genre de guerre c'est de longues histoires c'est des histoires qui nous entraînent après pendant des années parce que c'est difficile ce qui était votre cas pour l'ex-Yubos-Lafi et l'adjeté donc à cette époque-là et à la surprise générale je pense que peu de monde avait vraiment prévu Alec est tombé ce qui m'a permis de faire voir comment les rebelles avaient pris la vie et de le raconter et ensuite les accès sont devenus plus faciles les images ont été plus nombreuses les journalistes aussi et naturellement on se tourne s'il s'agit d'informer et de raconter des choses surtout dans un monde qui est quand même extrêmement béni dans les images l'immédiateté le zapping des images et qui peuvent aussi parfois nous faire poser la question à quoi elles servent et qu'est-ce qu'elles racontent et qu'est-ce qu'elles peuvent encore expliquer naturellement il s'agissait de se tourner vers Damas parce qu'il n'y avait personne qui racontait Damas donc je saute un peu les étapes et effectivement c'était pas simple d'y aller et je pense que j'ai pris je ne sais pas 4 ou 5 mois de temps pour établir les contacts qu'il fallait pour aller à Damas ça s'est révélé encore plus important de mettre le voyage en oeuvre vers la fin février quand les rebelles prennent le premier quartier qui est dans la ville elle-même qui s'appelle Jobar et il se fait qu'à ce moment-là effectivement j'ai des gens qui me répondent qui me disent c'est possible il y a des moyens d'essayer une sorte de réseau se met en place mais surtout je pense confirmer confirmer la possibilité de ce passage et pour avoir des contacts avec des gens qui ne peuvent pas dire autre chose sur les moyens de communication normaux parce que c'était quand même sur une guerre où il y a des grandes puissances qui aident monsieur Bachar et que la Syrie est très équipée c'est un vrai souci pour la rébellion pour les journalistes pas pour tous ceux qui s'y arrivent là je me suis rendu compte que ça allait fonctionner mon ami Jean-Philippe a dû mettre un millième de seconde pour accepter de l'enjoindre il est très intelligent il pense très vite mais là je pense qu'il n'a pas réfléchi beaucoup et on est parti vers Damas pas du tout en pensant aux armes chimiques je ne pense pas on n'a pas parlé j'essaie d'aller encore une fois raconter ce qui se passe là où on a plus d'informations de faire un métier normal ou de photojournalistes ou de journalistes et les deux c'est ce qu'on a vérifié d'abord avant même d'arrêter au problème de l'utilisation des armes chimiques qui quand même prend énormément de proportions pour des raisons de jeu diplomatique de ligne rouge etc mais qui quand même n'est pas peut-être le principal souci des Syriens puisqu'on sait très bien que ce n'est quand même pas les armes chimiques qui font la grande quantité de morts qu'il y a là-bas donc c'est un peu risible pour eux c'est même un sujet d'ironie c'est tiens soudainement c'est mal de nous tuer parce que c'est avec les armes chimiques alors que les armes conventionnelles font du beaucoup plus que les armes chimiques ce qu'on a vérifié en premier lieu c'est que la rébellion et simplement par le fait qu'on a eu extrêmement mal à entrer dans la Routa qui est la banlieue de Damas c'est que la rébellion n'était pas dans une position si confortable parce que les arrières de l'armée libre sont compliquées les approvisionnements en hommes et en matériel sont compliqués parce que c'est une région qui est beaucoup plus beaucoup plus occupée par des postes et des bases de l'armée que dans le nord on s'est rendu compte à quel point c'était difficile d'entrer ça nous a pris un mois ou quelque chose comme ça et encore plus pour sortir et pour expliquer tout simplement à quel point non seulement ils n'étaient pas en train de s'avancer peut-être même de menacer le pouvoir en pénétrant Damas mais au contraire en ayant de plus en plus de mal à conserver leurs acquis et les positions qu'ils avaient prises c'est je pense le premier constat enfin la première chose que ce voyage nous a appris c'est que c'est que dans la région de Damas l'armée libre n'est pas du tout en train de s'avancer très rapidement vers le pouvoir pendant ce voyage on a et au cours de ce reportage on a été ensuite témoin de l'utilisation des armes chimiques c'est à ce moment juste Laurent je vais t'interrompre deux minutes parce que Jérôme souhaitait en parler ensuite on revient donc sur ce point très important avec toi et avec Jean-Philippe non en fait je voulais juste demander une précision à Laurent quand tout à l'heure tu disais qu'Alep était tombé je enfin peut-être quelque chose m'échappait mais je n'ai pas l'impression qu'Alep soit tombé enfin à aucun moment oui c'est vrai on peut préciser les rebelles sont entrés le 20 entre le 20 et le 22 juillet dans Alep en ayant pris le contrôle à la différence de Damas en ayant pris le contrôle de l'arrière du pays et jusqu'à la frontière turque ce qui leur permettait quand même de prévoir la suite de l'occupation d'Alep effectivement c'est la moitié d'Alep un petit peu moins un petit peu plus selon les périodes maintenant c'est exactement la moitié c'est la moitié d'Alep bien entendu qui est contrôlée par les rebelles syriens et pas l'entire c'est de la vie en fait si j'ai compris un peu la configuration de la façon dont Alep a été pris c'est le point fort c'est que le nord de la Syrie il y a un accès direct avec une base arrière en Turquie qui est un pays allié de l'ASN et le reste est complètement morcelé dans la ville avec une prédominance je pense nord-est il me semble si je ne trompe pas d'Alep qui reste tout l'est d'Alep ça l'est dit même au sud sud-ouest au sud-sud-ouest c'est des considérations spécialistes mais qui sont tout à fait importants parce que tout ce conflit qui bouge en permanence les zones de combat les forces belligérantes en présence aussi bougent tout ça est très mouvant j'aimerais ensuite que vous deux aussi vous donniez votre avis mais Laurent et Jean-Philippe au-delà de votre de votre enquête remarquable la difficulté à travailler Laurent et on le souligne tous de cette difficulté à travailler à un moment vous êtes pas péjoratif mais au-delà de votre rôle de journaliste c'est-à-dire que vous rapportez ces échantillons attends attends non non mais c'est une question qui a été débattue souvent tu vois il y a eu beaucoup de débats à supe mais ce que je voudrais repréciser avec vous c'est un un médecin syrien qui vous demande aussi d'apporter ces preuves alors je vais vous partager Jean-Philippe pour peut-être planter un peu de décor je voudrais vraiment insister sur la chose sur cette question que Laurent a abordé qui est notre notre démarche notre tournure d'esprit on est dans cette cette démarche de venir se rendre compte exactement de ce qui se passe sur le terrain d'une manière générale de comprendre exactement s'il y a une bataille de Damas qui est en train de se dérouler ou pas on est en train de venir comprendre comment une guerre se déroule et dans cette chemin assez long qui nous mène vers la zone de la route à appui dans Damas on parle à un certain nombre de gens qu'on croise certains sont des médecins notamment un tout particulièrement ça m'a frappé parce que j'ai noté on a une longue conversation pendant une nuit où il nous a raconté des choses qu'il qualifiait il disait attaque chimique les gaz il emplait des mots comme ça et très franchement on écoutait avec toute l'attention qu'on les devait mais je crois que j'ai passé au fur et à mesure de mon esprit dans mes préoccupations je crois que pour Laurent c'était exactement pareil c'était absolument pas quelque chose qu'on pensait être tangible c'était pas quelque chose qu'on comment dire il n'y avait pas de clique qui se déroulait lorsqu'on s'est trouvé dans cette zone à cheval sur le périph' extérieur est de Damas de Damas un peu dedans un peu dehors cette région précisément qui a été l'endroit où l'attaque chimique du 21 août a été s'est produite lorsqu'il y a eu dans notre période où on se trouvait là-bas ces petites frappes assez compliquées à cerner au début assez localisées avec des symptômes qui sont devenus très envahissants avec des gens qu'on voyait directement qui venaient à une centaine de mètres qui suffoquaient qui je crois que tout le monde connaît un petit peu malheureusement à quoi ça ressemble c'est assez terrifiant d'ailleurs bien entendu lorsqu'on a peu à peu compris on va dire assez rapidement quand ça s'est intensifié qu'on était en face de quelque chose de grave et de sérieux bien entendu c'est devenu notre priorité absolue ça va sans dire mais aussi on s'est dit comment faire il faut imaginer une zone dans laquelle tout est d'une infinie complexité parce que même les gens ayant la meilleure bonne volonté pour vous aider s'ils ont un peu de charité chrétienne ou si tout simplement ils pensent que ça peut les servir puisque c'est le dénominateur commun de toutes les situations de conflit ces gens là peuvent aussi s'éparpiller parce qu'il y a des bombardements parce que les voitures n'existent pas sont cassées parce qu'on se fait tirer dessus quand on va dans un endroit etc. donc dans ce contexte éminemment compliqué on a réfléchi au fil des jours qu'est-ce qu'on peut bien faire de vraiment constructif pour avoir le cœur net on a fini par l'avoir Laurent était lui-même le plus exposé à ces émanations chimiques on ne savait pas on n'avait pas la moindre idée de quoi il s'agissait on ne savait même pas comment en parler entre nous et très honnêtement en se mettant en passant on s'est toujours dit des arbres chimiques c'est tellement gros c'est tellement non ça doit être un allez un produit quelconque particulièrement nocif va savoir commençons à minima mais prenons la chose au sérieux et à un moment donné j'ai relu des notes prises sur la route dans nos conversations etc. et tout à coup ça m'a frappé avec l'évidence d'une gifle on nous racontait exactement les choses dont on était maintenant les témoins et on n'arrive pas à le croire et là un petit clic supplémentaire sur le thème si moi déjà sur le territoire syrien parlant à des gens qui disent j'étais il y a trois jours à tel endroit si déjà je ne crois pas ces gens parce que c'est trop gros parce que c'est la Syrie que tout le monde parle dans tous les sens déclare des choses les postes sur Youtube etc. alors on ne va jamais croire qui que ce soit ou quoi que ce soit il nous faut absolument des éléments de preuve c'est un peut-être déjà un mot trop grand compte tenu du genre d'aspiration que vous pouvez avoir je vous ai dit que c'était compliqué c'était un enfer pour travailler au jour le jour on va tout mettre en oeuvre pour essayer de ramener quelque chose qui nous permette de nous faire une opinion et bien entendu de le transmettre c'est bien pour ça qu'on fait ce métier donc il nous faut des je ne sais pas on est très ignorant de ces questions là quand on est là-bas c'est le moins qu'on puisse dire je crois que c'est le cas de personnes normalement constituées il nous faut des quelque chose d'échantillons des prises de sang on va savoir on commence à parler à tous les médecins et on commence à demander aux médecins par pitié faites des prélèvements confiez-les nous on se débrouille pour sortir de Syrie et on les fera analyser on ne savait pas d'ailleurs à l'époque la difficulté concernant la question des analyses parce que le seul labo qui est capable de faire ces analyses c'est un moratoire qui dépend de la direction générale de l'armée donc officiel c'est le seul labo en France qui est capable d'analyser quand on sort quand on sort non non mais c'est important de rappeler que vous l'avez su à peu plus tard je crois que vous l'avez appris après nous on ne le sait pas à ce moment là il y a quand même un élément aussi qu'il faut préciser là-dedans c'est que on doute très fort de l'existence ou de la nature de ce que les gens reçoivent on voit dans les objets des choses mais quand on parle de rapporter de preuves et c'est là on ne peut parler d'ailleurs de limites de l'image il se passe quand même à un moment donné un déclencheur c'est ce qui nous a boosté c'est ce qui nous a poussé ensuite à ne plus travailler sur ce problème c'est qu'il y a eu une attaque devant moi mais malgré tout quand on est en ville et que les obus ne se tombent jamais juste devant enfin en général il vaut mieux que ce soit derrière la maison ou en face ou un peu plus loin même avec les documents visuels on continuait à avoir un doute et comme Jean-Philippe le précise parce que quand nous-mêmes on a du mal à croire en quelque chose et à le cerner à le définir exactement et à le prouver en rentrant avec ça on va avoir quelques sérieux problèmes de crédibilité les images et l'attaque à laquelle j'ai assisté nous ont poussé bien sûr c'était une preuve tout d'un coup une preuve en plus mais ce qui est assez extraordinaire c'est que même ce soir-là quand on a regardé les documents qui finalement ont été filmés de façon assez rapide parce que évidemment on n'est pas resté parce que je n'avais pas resté sur la zone ça ne suffisait pas encore moi j'avais un vrai doute si j'avais été tout seul ou si le binôme est important le binôme rédacteur les photographes est important dans ces cas-là et c'est pour ça et c'est pour ça que le problème des prélèvements qui existe déjà sur place parce que ces gens ont déjà fait on le sait bien ce qu'on a fait c'est surtout pousser les gens à reconnaître qu'ils avaient déjà reçu des prélèvements les français de leur manière les anglais autrement les anglais tout le monde avait déjà des preuves la différence qu'on a fait c'est de prouver qu'ils les utilisaient et où ça se passait et puis surtout c'était d'embarrasser de les embarrasser parce que ça les obligeait à reconnaître qu'ils en avaient déjà mais les gens sur place qui étaient là par les médecins mais étaient déjà dans une logique de faire passer vers l'extérieur faire passer vers l'extérieur et c'était une opportunité un peu différente au lieu d'aller livrer un type à la frontière d'un gouvernement quelconque ou d'un service quelconque nous on partait avec depuis l'endroit où ça se passait si on veut être précis sur comment ça se passe comment ça s'est passé sur le terrain ces choses là sont faites petit à petit dans des situations où effectivement on partirait bien mais il n'y a plus de voiture ou quand il y a une voiture la route est fermée quand il y a eu 15 morts hier soir on ne va pas y aller maintenant tout est compliqué Laurent tu parlais de je voudrais ajouter une chose très précisément sur la question des laboratoires lorsque nous sommes sortis de série la question s'est posée on s'y prend comment vraiment on ne pouvait pas communiquer pendant il se trouve qu'au journal il y a des gens qui sont le bon connaisseur de ces dossiers là les armes chimiques les armes de destruction massive il y a des gens qui sont plus affûtés donc on a eu des conversations assez rapidement et il y a une chose qu'on a alors découvert c'est que tous les laboratoires à l'échelle de la planète qui sont spécialisés sur cette question qui ont les outils capables de faire des analyses et qui sont surtout capables de certifier le résultat de ces analyses dans ce domaine si particulier des armes chimiques dépendent tous de gouvernement et en général des ministères de la défense des pays concernés donc on peut craindre parfois certaines manipulations on était à la merci de alors on était on était complètement à la merci de 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 ce qu'ils auraient voulu ou pu donner comme conclusion pas dans les deux sens mais si les résultats avaient été négatifs un doute serait resté les résultats les résultats étant positifs ok ce qu'on a ramené il y a du sarin dedans on ne va pas mettre en doute par contre la qualité des analyses qui sont faites qui peuvent être contre contre vérifiées contre c'est pas le seul laboratoire non plus au monde à le faire c'est des laboratoires de défense certes mais je dois aussi préciser quelque chose que je pense que la compréhension est un phénomène délicat mérite ce genre de détail on a engagé une discussion avant de faire quoi que ce soit avec les autorités françaises on aurait pu aller dans un autre pays donc il se trouve que c'était finalement pas mieux ça ne portait rien on a donc engagé une discussion avec les autorités françaises qui s'est conclue par des engagements écrits sur l'accès garantis au résultat de ces analyses il se trouve aussi qu'on avait quelques raisons de penser que dans le cas où vous aurez menti on aurait fini par la prendre vous auriez voulu continuer votre enquête c'était un moment vraiment très intense pour nous c'était un moment de responsabilité de responsabilité etc mais quand vous voyez pendant plusieurs semaines on est resté deux mois au total en Syrie qu'on voyait pendant plusieurs semaines ce phénomène d'une incroyable gravité que vous en prenez la mesure et que tous les gens autour de vous vous disent mais de toute façon on se fait tuer tout le monde s'en fout on nous balance maintenant du gaz personne ne nous croit allez au diable tout ce temps que vous êtes il y a quelque chose d'un peu aussi émotionnel si on peut dire dans le bon sens du terme je crois c'est on va quand même avoir le coeur net avec cette histoire donc oui c'est pas parfait dans un monde idéal on irait faire des reportages peut-être même virtuels et on ramènerait des choses comme ça dans un monde côté là c'était les conditions de ce pays incroyable avec ce conflit d'une violence inouïe il faut vraiment jamais perdre de vue et on rappelle 100 000 morts donc on reçoit juste Caroline je ne veux pas l'oublier sur le qu'est-ce qui appartient au genre qu'est-ce qui dépasse au genre pour moi les choses sont assez simples et je pense qu'on partage ça complètement c'est qu'on fait notre travail on essaie de rapporter au plus une vérité et les éléments qui peuvent expliquer et affirmer cette vérité ce qu'il advient ensuite avec cette vérité et les conséquences qu'elle a la pression qu'elle va faire sur un gouvernement ou les décisions qu'un gouvernement ou que le gouvernement allié va prendre suite à suite ça ne nous appartient plus à un moment donné ces choses-là elles nous échappent et c'est bien normal et à la limite ça ne nous regarde plus à partir du moment où on a décidé mais c'est effectivement la question à laquelle on est tous confrontés et vous l'avez été en ex-Yves-Séphie en Afrique sur différents conflits en Tchétchénie au Proche-Orient je pense que Stéphane et Jérôme pour y réagir Stéphane sur les armes chimiques moi je veux bien partir effectivement du principe qu'il y en a que ça existe je fais confiance c'est pas un principe je fais confiance au travail par contre j'aimerais juste qu'on arrive un jour dans la presse à modérer les propos de toujours dire que c'est la régime que c'est la régime qui les emploie on a aucune preuve que c'est la régime c'était ma prochaine question Jérôme peut-être une et après justement une question je voulais simplement dire je respecte normalement le travail de Jean-Philippe et Laurent mais il y a aussi un risque à mon avis qui est celui d'apparaître ensuite comme de montrer trop avec trop d'évidence qu'on a choisi un camp et on trouvera toujours des gens qui vont pouvoir leur amener 10 000 preuves il y a toujours des gens surtout sur cette histoire aussi qui vont retrouver des contre-arguments et tout ça donc moi je je pense que c'est il est là le risque c'est en montrant on fait tout ce qu'on peut si Bachar ne nous laisse pas entrer de l'autre côté non je n'ai pas dit qu'il fallait aller de l'autre côté laisse-moi finir je n'ai pas dit qu'il fallait qu'il y ait de l'autre côté je trouve ça stupide mais je pense qu'après après ça dépend comment ces preuves sont montrées à l'opinion publique comment elles sont elles passent elles sont quelle communication est faite ensuite avec ces preuves est-ce qu'il fallait ou pas publier un papier avant c'est ça avant d'avoir le non mais peut-être qu'il fallait pas il fallait apporter ces preuves mais peut-être qu'il fallait pas communiquer sur le fait que vous avez apporté ces preuves vous avez donné gouvernement français tout simplement je crois qu'il y a une chose dont il faut se rendre compte c'est que d'abord effectivement on ne risquait pas de décrire sur le sujet avant ça c'est une certitude mais indépendamment de ça on s'était forcé de raconter en les termes en les termes mais plus clair c'est dans le journal je vais vérifier à chaque instant sur internet comment tout ceci s'est produit je vous ai fait un récit assez succinct j'ai fait à peu près la même chose on a vraiment donné le plus possible d'éléments sur les circonstances exactes dans lesquelles on avait eu accès à un certain nombre d'éléments qu'on a pu constater des choses qu'on a pu ramener etc. et dans quelles circonstances surtout je pense qu'on s'est arrêté sur la question de qui fait les analyses etc. de manière assez précise on a raconté tout ça dans le journal donc pour dire voici ce que nous avons fait et voici aussi notre limite moi j'aurais adoré aller aussi à Damas en discuter avec des ministres des responsables de l'armée ça serait absolument magnifique dans une vie idéale de journaliste c'est ce qu'on ferait mais c'est un conflit c'est pas toi Jérôme que je vais l'apprendre un conflit dicte nous dicte certaines circonstances et par conséquent après de savoir s'il y a des arguments des contre-arguments dans ce cas bon c'est toujours le cas très bien il y a un débat mais nous on n'est pas des organisateurs de débat on est des journalistes qui ramenons alors que les conditions sont tellement difficiles que malheureusement il n'y a pas justement je voudrais intervenir avant de vous laisser continuer tous les quatre on insiste très souvent sur la dangerosité physique pour les employés spéciaux pour les journalistes sur place mais Stéphane l'évoquait tout à l'heure déjà et on le voit avec ce conflit ce conflit même si bien évidemment le régime de Bachar el-Assad et de son père avant le régime dictatorial et autoritariste a conduit à cette révolte populaire donc s'il faut synthétiser le grand méchant au départ c'est Bachar et continue c'est ce régime à Saint et le clan attends je termine et le clan à Saint non mais de façon sauf que il y avait la SL au départ maintenant il y a diverses factions qui sont venues aussi on ne peut pas avoir une grille de lecture malikéenne sur ce conflit on voit de plus de plus en plus et vous l'avez vu tous quand vous êtes sur le terrain vous en faites assez maintenant la communication la com c'est une part aussi importante des belligérants sur divers conflits on le voit là aussi est-ce que le risque indépendamment du risque physique des difficultés d'accès que vous avez les uns les autres au terrain à l'information c'est pas aussi ce risque de manipulation quand je vous entends ou moi je me demande si ce risque est pas aussi est aussi grand d'où votre votre approche extrêmement précautionneuse quand vous avez enquêté là-dessus est-ce que le risque les uns et les autres des informations c'est quelque chose que vous avez en tête soyons clair le champ de travail en Syrie se rétrécit mais se rétrécit au point que c'est bientôt la fermeture on pourra de toute façon plus circuler en Syrie et travailler en Syrie c'est presque le cas enfin là je crois que j'invite mes camarades à faire les sherpas et à aller essayer d'ouvrir d'autres régions mais je ne crois pas que ça va arriver beaucoup dans les jours qui viennent dans les mois qui viennent c'est un conflit qui va de plus en plus se ferger mais qui peut passer au problème de qu'est-ce qu'on fait avec les informations qui en sortent et comment on les traite et quelle crédibilité comment on les source travailler là-bas c'est comme tu as exactement pensé à la Tchèchino 99 un dernier voyage qui prend trois mois pour effectivement faire un travail d'enquête extrêmement petit en fait parce que rencontrer des gens les faire parler aller voir des groupes opposés parce que maintenant il y a quand même une multitude de groupes qui se baladent on le sait tous très bien en Syrie faire le vrai travail d'enquête dans ce pays est quasiment et bientôt totalement impossible en plus des difficultés d'accès Jérôme tu voulais intervenir sur cette cette crainte ou cette méfiance que vous avez tous là-bas quant à quant à vérifier sourcer vos informations sur les difficultés d'accès non pas les difficultés d'accès ça elles sont extrêmes mais aussi sur le fait de se dire voilà comment je peux vérifier telle ou telle info un autre but tombe le côté Assad dit non c'est pas moi les rebelles disent non c'est pas moi comment on vérifie tout ça comment on légende ces photos quand on photographie c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris partie au dernier voyage de faire un travail photographique uniquement photographique et moins journalistique parce que j'avais pas la possibilité d'avoir des informations fiables sérieuses et donc j'ai dit voilà je vais montrer la Syrie comme je peux avec mes moyens avec mes limites et ça c'est un problème un bon problème comment sourcer les informations c'est mon choix en grande partie Stéphane moi je reste persuadé que ce soit qu'on soit d'un côté ou de l'autre on est de toute façon manipulé donc je rejoins Jérôme sur effectivement il n'y a aucune manière de vérifier quoi que ce soit moi personnellement je reste sur ce point de vue que là en ce moment quoi qu'on fasse de toute façon on ne saura jamais alors est-ce que c'est pas important eux ont travaillé tous les deux en binôme aussi en équipe est-ce que dans ces cas là ce type de terrain pour des raisons de difficulté d'accès de difficulté à sourcer vos informations c'est pas mieux de partir en binôme et de réfléchir le soir de confronter ces infos seul c'est compliqué je pense même en parlant en binôme aussi fort que le binôme puisse être c'est les gens qui emmènent donc à un moment ça dépend des personnes avec qui on est c'est tout alors binôme pas binôme délégation pas délégation à un moment ça ne changera rien avant de passer la parole au public parce que je vois qu'il est déjà 13h le temps file vite mais on va on a commencé plus tard Jean-Philippe tu voudrais continuer non sur la question des conflits en général on a il y a eu hier même ça des grands magnifiques à tout point de vue du photojournalisme depuis demi-siècle et on voyait bien dans leurs échanges pour ceux qui ont eu la chance d'être là c'était vraiment je trouve très frappant à quel point à un moment donné bien sûr tout le monde sait c'est pas une découverte c'est pas une nouveauté il y a des degrés différents un conflit c'est accompagné par beaucoup de choses à commencer par évidemment du mensonge c'est pas c'est pas très neuf la raison pour laquelle on persévère à se rendre dans les conflits c'est bien parce qu'il y a une part de vérité à découvrir elle est complexe elle est difficile elle est parfois on a l'impression qu'on se fait un peu de marcher sur la gueule c'est pas facile je couvre différentes sortes de situations je suis pas un juriste de guerre je suis parfois dans des situations où on me ment infiniment plus hors conflit que dans les conflits par ailleurs il n'y a pas que dans les conflits qu'on ment donc si on commence à se dire que parce que le mensonge existe dans l'humanité on ne fait plus rien je suis tout prêt à débattre mais il me semble que c'est un peu extrême peut-être donc admettons que la Syrie est particulièrement difficile tout le monde s'en rend compte même à distance admettons que la vérification précise d'éléments au jour le jour dans différentes régions de Syrie c'est un cauchemar c'est un enfer etc mais admettons quand même qu'un moyen on reste deux mois on nous des amitiés avec des gens des amitiés de circonstances parce que tout simplement on habite sur le même tapis sale parce que c'est la guerre parce que c'est compliqué parce que tout manque et que les conditions physiques commencées par ça sont difficiles et au bout d'un moment il y a quand même une part de vérité qui surgit je n'ai pas d'instrument pour mesurer le taux de vérité dans l'air mais voilà c'est un peu comme la liberté à un moment donné on sait un peu la reconnaître sinon à quoi bon tout ça et puis si on veut parler de vérité de mensonge on est quand même avec devant nous une société qui s'interroge sur des choses assez simples c'est mais au fait est-ce que qui est coupable et qui a envoyé des armes chimiques sur qui je pense que là on n'est pas dans des recherches complexes si à un moment donné on peut dire là en l'occurrence c'est en territoire rebelle que les obus sont tombés et c'est là que ça a fait 100 morts c'est plutôt bien de le dire quant à l'extérieur il y a même des chefs d'état qui sont encore en train de dire nous nous posons des questions sur qui a utilisé et qui massacre qui je pense que c'est un petit peu et de l'ordre de l'indécence aussi à un moment Jérôme tu voulais intervenir avant qu'on donne la parole publique non moi je trouve aussi indécent la façon dont les gouvernements tergiversent est-ce que c'est tout gastarin est-ce que c'est ci est-ce que c'est ça alors que j'ai l'impression qu'il y a une ligne rouge qui a été posée à un moment donné plutôt pour ne pas intervenir c'est mon impression maintenant qu'elle a été franchie même si pour moi elle a été franchie il y a longtemps comme l'ont rappelé Laurent tout à l'heure je pense que maintenant les gouvernements n'ont trop attendu et ils sont embarrassés ils ont fixé une limite ces limites a été bien entendu franchie aujourd'hui ils ne savent pas comment on est merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501